Vous n'allez pas gâcher votre saison pour ça ! Vous avez peur ! Ils vous font peur ! Vous voulez progresser, c'est ça ! Faut y aller ! Tu crois qu'en pro, tu viens, tu fais ça ? Tu crois qu'en R1, R2, tu viens, tu... Tu viens derrière lui, excuse-moi, je peux... Je peux te dire, s'il te plaît ? Non, c'est pas ça ! Au bout d'un moment, faut y aller ! Respectez ceux qui pètent la balle, tout le temps ! Y'en a 100% des matchs, ils pètent la dalle ! Ils courent deux fois plus que vous ! J'achète un truc de kilomètre, ils courent trois fois plus que vous ! C'est pas normal ! C'est pas normal que devant, y'en a qui ne pressent pas ! C'est pas normal ! Qu'ils aient le temps de relancer, c'est pas normal ! Ce n'est pas normal ! Dans ce cas-là, si vous n'avez pas envie de le faire, vous le dites à Saïdémika, et on change de système, on ne presse plus ! On fait les mouilles derrière ! On se derrière, on met le bus, et on fait les mouilles ! Si vous n'êtes pas capable de faire ça ! Moi, je vous le dis pour vous, moi, je m'en fous ! Ma carrière, elle est finie, je m'en fous ! C'est pour vous, vous les progressez, vous les jouez dans un bon niveau ! Je vous jure, allez faire ça dans un club, qui joue à haut niveau, aller derrière le joueur, faites comme ça, mais plus jamais de votre vie, vous allez rentrer ! Si vous pétez pas la dalle, vous n'avez pas cette culture en vous, vous commencez pas à mettre ça dans votre tête, vous n'allez jamais jouer à haut niveau ! Jamais ! Jamais de votre vie ! Jamais ! C'est pour vous, là, je dis ça ! C'est pas pour moi, je m'en fous, moi ! J'ai rien à y gagner ! J'ai pas payé, j'ai rien à y gagner ! Je m'en fous, c'est juste pour vous ! C'est pour que vous progressez ! Si vous allez jouer à haut niveau dans certains clubs, vous ne pétez pas la dalle, vous n'êtes pas physique, vous n'avez pas mes copiers, vous regardez, 15 ans pendant que le joueur, il est là, il attend tout faire, vous ne jouerez pas ! Mettez-vous ça un peu dans la tête, là ! Prenez cette culture de la gagne, un peu, d'avoir la dalle, un peu, c'est comme ça ! Ça ne vous empêche pas de dribbler, de faire des belles scènes de jeu ! Mais à côté, il faut avoir ça ! Si vous n'avez pas ça, vous ne progresserez pas ! Je mets mon bras, là ! Vous prenez une hache et coupez le bras, là ! Vous allez rester sur ce qui toute votre vie ! Donc au bout d'un moment, là, vous me réveillerez, arrêtez de me foutre la mort ! Quand il dit que vous ne courrez pas, Antoine, il vise principalement Erwan et Marlon ! Je vais me répéter, mais ce n'est pas grave ! Je me répéterai jusqu'à ce que je vous ai montré là ! Etienne, il est là ! Grémy, il est là ! Il joue un duel ! Il récupère le ballon ! Il est en train de se faire faucher ! Il fait un tac ! Vous pensez qu'il peut vous la mettre sur 60 mètres ou pas ? Impossible ! Si il vous la met au mieux, elle est là ! Si vous la met sur 60 mètres, vous allez recevoir un ballon comme ça, pleine face ! Allez le défendre avec lui ! Vous allez plus avoir de chances de récupérer le ballon ! Et quand vous le récupérez, vous allez le monter à 2 ! C'est beaucoup plus simple ! Marlon, tu es un joueur que je ne comprends pas ! Avec le ballon, tu es hyper fort ! Mais tu ne fais rien pour l'avoir le plus possible ce ballon ! Un gâchis du football ! Un gâchis du football ! Et tu peux le dire à ceux qui... On l'a dit direct ! On l'a dit, putain Marlon, c'est un magicien ! Déchis-toi pour avoir le plus de ballons possible ! Quel gâchis ! Putain ! Tu as un cargue de fou en plus, Pedro ! Ça me fait chier d'avoir raison ! Parce que je déteste avoir raison quand ce n'est pas pour mon bien ! Et putain ! On a eu raison ! Ton échauffement est dégueu ! Ton match est dégueu ! Je fais 18 lacets ! Je mets 18 fois ! Je mets 6 fois mon protège-tibéra ! Pourquoi on vous convoque à 9h ? Parce que le match commence maintenant ! Parce qu'il faut une heure pour se préparer, pour se rentrer dedans ! Sinon, on vous convoquerait à 9h55 ! Et je trouve que toi, 5 minutes commence ! Non ! Le match commence à 9h ! Ok ! Je me calme ! Je me concentre ! J'écoute ! Je mets mes chazume ! Il commence même la veille ! Quand vous faites votre sac ! Il n'y a pas de secret, Pedro ! Il n'y a pas de secret ! Et à cause du changement tactique qu'on doit faire, l'équipe est déboussolée ! Soulé, il fait le match de sa vie en 6 ! On est obligé de le foutre derrière ! Parce qu'à l'échauffement, vous en battez les reins ! Oh ! Vous faites ! Mais vous avez fait vraiment un quart d'heure ! Incroyable ! Il ne touchait pas le ballon ! Tout le monde courait ! On avait le ballon tout le temps ! Les changements nous ont fait du mal ! Et à commencer par ta sortie, Bilène ! En tant que capitaine, ton message est dégueulasse ! Et tu n'as pas le droit de me faire ça ! Tu es le joueur qui a le plus joué avec moi ! Je t'emmène partout, tout le temps ! Sur deux ans ! Le moindre truc ! Tu me fais ça parce qu'on est en fin de saison, je donne du temps de jouer aux autres ! Ton message est dégueulasse ! Mais ça part de là aussi ! Tu n'as pas le droit de nous faire ça, Bilène ! Ayez confiance sur la première mi-temps ! Oubliez ce qui n'a pas été bien fait ! Regardez ! Putain ! Comme vous avez joué pendant 20 minutes ! Vous n'avez pas pris un plaisir de fou ! Vous aviez tout le temps le ballon ! On était content pour vous ! Je voyais le ballon circuler, j'ai été content pour vous ! Refaites ça ! Allez ! On se remet dedans ! On refait des choses simples ! Des choses simples ! Julien ! Je t'aime beaucoup ! Tu as deux grosses qualités ! C'est ton intelligence et ton jeu au pied ! Là, tu les as utilisés à mauvais sens ! On a un 6 mètres là ! Pourquoi tu l'as cherché Gabin de la tête ? Ton 6 mètres, tu l'as posé sur Gabin de la tête ! Là, tu ne le vois pas, ça ne parle pas ! 10 secondes après, ils étaient là ! Sur les 172 licenciés dans le club, tu as cherché le plus petit ! Gabin parle ! Erwan, tu décroches, tu vas là ! Erwan, son intelligent ! Julien, Loris, il le fait bien ! Il parle, on se décale sur le côté gauche ! Ne vise pas... Ne vise pas... Ne vise pas... Gabin ! Soit tu vis Erwan plus loin, soit tu vis... Soit tu vis... Soit tu vises Thomas ou Chargonnel, ça ! Et il joue à côté de toi surtout ! Comment ça joue au foot ? Bon, il ne faut pas donner comme ça des munitions gratuites aux gens ! Ils les prennent ! Putain, vous êtes bon ! Sérieusement, vous êtes des bons joueurs ! La vérité ! J'étais rarement entraîné meilleur que vous ! Même au foot de ça ! Quand j'ai entraîné les Gamins, Vous êtes vraiment des bons joueurs ! Je suis vraiment fier de vous entraîner ! S'il vous plaît ! Faites-vous mal ! J'aimerais bien que dans 2-3 ans, il y en a qui jouent à haut niveau ! Vous pouvez tous prétendre ici à jouer à un bon niveau ! Je ne dis peut-être pas percer, mais au moins... Allez titiller les bons niveaux ! Mais s'il vous plaît, il faut vous faire mal ! C'est pour vous ! Moi, l'année prochaine, je ne résisterai peut-être pas à vous entraîner ! Vous allez tous passer en U20, machin ! Mais ça me ferait plaisir ! À Mika, à Saïd et à moi ! De vous voir dans quelques années à bon niveau ! Mais ça, vous n'y arriverez pas si vous ne vous faites pas mal ! Ça ne marchera pas ! C'est comme ça ! Les gars, il reste 3 matchs à domicile ! Les deux derniers, j'en parlais avec Bilal ! Vous me fratronnez ! Allez, donnez du plaisir aux gens ! Et prenez du plaisir à ce dernier match ! Il fait beau ! Il y a des choses ! Moi, mon cerveau, il va vite ! Je pensais à plein de trucs ! Bilal, me saoulez ! Je ne sais pas s'il y en a d'autres concernés ! Il y a le ramadan qui arrive ! C'est votre dernier match ! Il faut péter la dalle ! Pendant le ramadan, je ne sais même pas si je vous fais jouer ! N'oubliez pas tous ces petits facteurs-là ! On pense à ça ! Vous pensez à ça ! Dernier match à domicile ! Et t'es une deuxième année ! Donne-nous du plaisir comme tu le fais ! Magnifique ! Excellent ! Thomas, pareil ! L'année prochaine, on ne sera pas ensemble ! Allez ! On lâche les chevaux ! Il y a un très 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 bon joueur ! Oubliez-le ! Repondez-moi les 20 minutes là ! Putain ! J'étais content ! J'étais content ! Et pareil, surtout ! Là où vous faites chier, en fait, les mecs ! Très bien ! Moi, je voulais ramener les canettes ! Il n'y a pas de soucis ! Parce que le but, il est comme ça ! Mais si je vous donne cette consigne-là ! C'est qu'il y a une raison ! Moi, ça ne me fait pas plaisir ! Je vais dépenser 30 balles ! Il faut chier ! Je préfère les mettre d'ailleurs ! Ah ouais ? Mais à dans quoi ? Mais si je vous donne cette consigne-là ! C'est qu'il y a une raison ! Si on vous donne, si on vous dit des trucs, c'est qu'il y a une raison ! Le but, c'est simple ! Oh, ça a toujours mis une touche ! Tout en une touche ! Il y a eu le but, et à un moment Charles, tu m'en as fait un aussi ! Une remise en une touche, ça a fait la différence ! A chaque fois qu'on a trouvé un appui plus haut ! Avec une remise en une touche, on les a déséquilibrés, on a fini dans la surface ! Continuez à faire des choses simples comme ça ! Ça ne sert à rien de porter le ballon ! Soulez ! Tu fais un excellent match ! Excellent ! Mais par contre, toucher 4, 5 fois le ballon pour te retourner, pour aller te promener là ! Tu ralentes le jeu ! D'accord ? Le but, il vient de là aussi ! Le but, tu as fait une passe en une touche ou en deux à Etienne sur le côté ! Tu fais l'avant-dernière fois ! C'est l'avant-dernière fois, c'est la plus importante ! En fait, celle de Goris, elle est magnifique aussi ! Mais l'avant-dernière fois, si on n'est pas à Goris, elle est magnifique ! Ok ! Une consigne pour les trois de devant, là ! Tu peux me... Tu peux me... Alexandre, un peu s'il te plaît ! Une défense, elle est forte quand elle est serrée ! Ok ! Si les trois de devant, on reste alignés, on ne bouge pas, on est immobile, bah leur défense, elle est serrée, il n'y a que d'espace ! Par contre, si... J'enlève ça ! Si il y en a un qui se met là, l'autre il décroche ici, l'autre il se balade là, bah leur défense, elle est comme ça ! Comme ça, et comme ça ! Donc les espaces, ils sont beaucoup plus grands ! Alors que là, ils sont minuscules ! Donc Erwan, Marlon et Charles sur la fin, même si Charles a fait beaucoup de décrochages, qui ont fait beaucoup de bien ! N'attendez pas le ballon comme ça ! Sur certaines phases, c'est choquant ! Leur ligne, elle est là, de défense ! Leur ligne de milieu, elle est là, là il n'y a personne ! Et nous, on se colle ici ! Non, allez vous balader, ok ? Allez, faites moi une meilleure deuxième, on part pareil ! Comme on a fini ! On part pareil comme on a fini ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez les gars ! Ça fait plaisir ! Ça fait plaisir ! On va essayer de faire plaisir ! Allez, allez ! OUHH ! Vous êtes un bonhomme, vous êtes un bonhomme ! Bravo ! Bravo ! Vas-y les fais ! OUHH 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada